Un bon apprenti de la réalité de la cour des grands, le CS nouveau talent a assimilé très bien la matière, conséquence les promus ne sont pas rélégables. En mi-saison en première division, mais il se retrouve dans les top 10. Venu avec pompe après une deuxième division triomphale, la team MVT a fait ses chiffres avec une stabilité dans son effectif. Corneille Milumbu n'a eu que deux renforts dans son effectif et pas de moindre. D'abord dans le bois avec la signature de Michael Loabéa qui s'offrirait une place titulaire incontestable. Le jeune du choix est auteur de plusieurs dizaines de clean sheets et surtout de très décisives sorties. L'autre rapport est d'Haris Wachibong. Cet ancien attaquant d'Inguena Football Club est auteur de 5 réalisations en 16 matchs à l'abondance des ratés. Les 5 réalisations justifieraient son transfert de taille. Tout est parti avec les enfants de la maison très puissants et passionnés. Henri Katwamba et Déo Mouizé portent leur équipe dans un premier temps. Katwamba offre un nul contre Brassimba en première journée. C'est le premier buteur de l'histoire de Nouveau Talent en première division. Tout est parti de là pour amener son compteur but. A4, Trésor Mouizé, Déo dédié au bleu et blanc la première victoire en première division. Il est le seul buteur du choc joli site contre Nouveau Talent de la deuxième journée. L'équipe enchaîne ainsi des victoires en passant à Tabac, à l'US Kenya, les tout grands, avant de bloquer devant des S&P, deux buts partout dans un après-midi moins souriant. Meneuse au score, l'équipe se fait réjoindre finalement deux buts partout. Sa cloche dans le couloir administratif du club. Un deuxième nul de suite face à Katangastar en but partout. Coute la tête de l'entraîneur du club, Vava dispose et laisse la place à Moussa Koulima. Décision difficile à prendre, mais prise quand même. L'arrivée de l'ancien des Katangastars et des grandes étincelles, sa première sortie avec un VT est un carton 5 buts contre 1 face à Caflestar. L'homme place l'équipe dans les top 10 de Le Flou, déjà en dixième journée en disposant tour à tour de ce qu'on Mikishi ainsi qu'on Nguenam. Cependant, la correction émane de l'éco-foot Katumbi d'abord qui domine les blues. Trois buts contre 0, puis Corbo Caefa qui va marcher son nouveau talent 4-0. Et enfin, Saint-Pierre, trois buts contre 1. Nouveau talent s'il va rétrograder considérablement au classement partiel, mais l'équipe va s'accrocher au top 10 de ses classements en sept manchalés. 16 matchs, 5 victoires, 6 de fait pour 5 matchs nuls. Un nouveau talent a réussi, 19 réalisations, un compteur de 20 points. Et jusque-là, l'équipe le jeune dixième position s'y est à retenir.